10 ans, 10 ans du festival de la chanson française en Pays d'Aix, Patricia, ça se fête, 10 ans, bon anniversaire déjà à ce festival. Vous avez prévu des choses particulières pour ces 10 ans, justement ? Oui, on a 10 ans, c'est important de le fêter, c'est le premier anniversaire vraiment qu'on fête, quand on fêtera 50 ans, ça sera encore mieux, mais pour l'instant on est à 10 ans, c'est déjà pas mal. C'est un gage de bonne santé, de vitalité, moi je suis pour le voir, 10 ans déjà pour un festival. Ça veut dire qu'on est encore là 10 ans après, donc on est tous très contents. Oui, il y a beaucoup plus de concerts, puisqu'il y a 25 concerts, il y a des dédicaces, il y a un concert gratuit qui a été organisé par Claude Lemel qui a écrit 4000 chansons dont 800 à succès, donc c'est quand même énorme. C'est lui qui a écrit, il était indien, pour Jodhasa, mais il a écrit pour Sardou. Ce sont des personnes qu'on ne connaît pas finalement. Non, parce qu'aujourd'hui on ne les cite plus, alors qu'avant on les citait. C'est un auteur qui a écrit énormément de textes, mais qui n'est jamais cité. D'accord, c'est bien dommage, mais vous pouvez vous remédier à ça, par le but du festival. Oui, parce qu'il va nous monter un spectacle qui s'appelle Les Stylomaniaques. Qu'on pourrait découvrir quand alors ? Oui, alors on pourrait découvrir Les Stylomaniaques le jeudi 4 octobre à 19h à l'Espace Jeunesse avec Saint-Provence. D'accord, parce qu'il y a plusieurs lieux, donc il faut le dire, j'ai dit Pays d'Axe, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs villes. Il y a beaucoup plus de lieux que l'année dernière, puisqu'on a intégré la ville de Gardanne. Oui. Donc il y aura Aix-en-Provence avec plusieurs lieux sur Aix, et puis Puy-Loupier, Traite, Puy-Saint-Tré-Parade et Gardanne. Alors un festival où il n'y a pas de grosse, grosse tête d'affiche, j'ai envie de dire, c'est un parti pris, c'est pour que justement le public découvre de nouveaux talents. Et on peut se le permettre maintenant pour la 10e édition, ce qui était beaucoup plus difficile pour les premières années, parce que l'idée de ce festival, c'est quand même de servir de tremplin pour les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Donc on prend quand même des non connus comme Yves Jamais ou d'autres. Et des moins connus, il n'y a pas de plus de stars. Mais à 70%, ce sont des artistes moins connus. C'est très bien justement, c'est super, parce que comme vous le disiez, ça sert de tremplin, et ces festivals-là sont rares, parce que souvent on retrouve de grosses têtes d'affiche pour faire venir le public, mais miser aussi sur des gens qu'on connaît moins ou pas forcément, c'est important. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Serge Giani, je lui ai demandé d'être le parrain, et il a accepté d'être le parrain à une seule condition, justement, c'est qu'on aide les jeunes auteurs, qu'on privilégie l'écriture et qu'on aide les jeunes auteurs. Alors il y a justement un hommage qui sera rendu à Serge Giani, qui aura lieu à Aiguille, le vendredi 5 octobre, à la salle du B à Aiguille, à 20h30. Quel genre d'hommage ce sera ? Est-ce que ce sont des textes qui seront lus ou chantés sur scène ? Alors, Karine va interpréter pratiquement tout le répertoire de Serge. D'accord. Parce qu'il faut savoir que Karine, c'est quand même son métier d'être chanteuse, puisqu'elle a fait partie du Beat Bazar. Oui. Elle a travaillé pendant des années avec Michel Fugam, toute la période du Beat Bazar, et donc elle a donné aussi la réplique à son papa, puisque la chanson « Ma fille » a été écrite pour elle, et les trois dernières années où Serge s'est produit sur scène, Karine avait dû lui donner la réplique. Donc là, j'avais envie qu'elle présente un peu tout le répertoire de Serge. Elle a monté ce spectacle pour fêter la 10e édition. Ça fait partie d'un des cadeaux que l'on va faire pour le festival, pour fêter cette 10e année. C'est très bien ça. Damien, vous connaissiez ce festival ? Non, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais je me demande si on est français, mais qu'on chante en anglais, ça ne passe pas ? On ne peut pas faire partie ? Non. Par contre, on peut être étranger et chanter en français, mais là, c'est bon. D'accord. C'est surtout la langue française qui est mis en avant. Est-ce qu'il y a justement des artistes étrangers qui chantent en français pour cette 10e édition ? Pour cette 10e édition, non. L'idée de cette 10e édition, c'était de reprendre des artistes qui ont marqué le festival, qui ont fait la notoriété de ce festival. D'accord. Et sur les jeunes auteurs, on a pris à 80% des artistes qui sont déjà passés. Et qui ont sorti un nouvel album et qui vont présenter un peu leur travail. Donc, ce sont aussi des retrouvailles. Et au niveau de la couleur musicale, est-ce qu'il y a un style en particulier qui est représenté ? Non, non, pas du tout. Ça peut être puisque depuis... C'est la deuxième année où on a intégré la scène jazz qui aura lieu à Puy-l'Oubier. Oui. Mais ça peut être rock, ça peut être rap, ça peut être jazz, ça peut... Non, non, il y a toutes les couleurs musicales. Alors, il y a un clip qu'on voyait qui a beaucoup amusé Éric. Ce sont les rois de la Suède. Les rois... C'est extraordinaire, les rois de la Suède. Rien que non, ça prête à sourire. Présentez-nous ce groupe peut-être. Les rois de la Suède, il faut savoir que le chanteur du groupe a créé les Fatales Picards. Après, il s'est retiré, il a monté sur le groupe les rois de la Suède. Donc, on comprend tout. On comprend tout. Quand on connaît les Fatales Picards, on comprend pourquoi les rois de la Suède... C'est complètement décalé. Voilà. Et c'est pour ça que je les mets le même jour parce que ça fonctionne bien ensemble. Bah oui, là ça va être donc grosse ambiance. Est-ce que le public suit par rapport à ces dates qui sont itinérantes, qui vont de ville en ville ? Ou chaque ville, finalement, est constituée d'un public, des personnes qui vivent ? Alors, c'est vrai que dans le pays d'Aix, on a plus de... Le public est surtout le public local. C'est-à-dire, quand il y a un concert à Tretz, à 60% ou 70%, c'est le public de Tretz. Mais maintenant, justement, parce que c'est la 10e édition, on commence à avoir des Marseillais, des Aixois, des gens qui viennent un peu partout. Qui suivent l'aventure et cette caravane, quelque part, musicale. D'accord. Comment vous sélectionnez les artistes, justement ? Vous le disiez tout à l'heure. En écoutant des albums. Bon, la condition sine qua non, c'est déjà de chanter en français. Tout à fait, oui. Et ensuite, puisqu'il n'y a pas vraiment de fil rouge au niveau de la couleur musicale, qu'est-ce qui fait la différence ? On écoute énormément d'albums puisqu'on en reçoit pas mal de... pas loin de mille. On n'écoute pas mille, on n'y arrive pas. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On en écoute entre 4 et 500. Là, cette année, ça a été un peu plus facile puisque je savais à peu près les artistes que je voulais reprogrammer pour fêter les 10 ans. Par exemple, les Fatal Picard, c'est la 3e fois qu'ils viennent. Mais ce sont vraiment des artistes qui ont l'habitude du festival, qui ont aidé à créer cette notoriété. Donc j'avais envie de... comme Art Mingo. Alors Art Mingo, il viendra sur le plateau mercredi, justement, chez nous. Donc on en parlera avec lui de cette date et de plus de son actualité. Est-ce que vous avez fait les Fatal Picard ? Quand est-ce qu'on pourra les voir ? Alors les Fatal Picard, ils seront là le vendredi 5. Oui. Ils seront là à la salle du Bois de l'Aune. D'accord. Et ensuite, parmi les personnes que vous nous recommandez, justement... Alors il y a un très bon concert qui a lieu à 19h. Alors je sais que c'est un peu tôt, mais je voulais des horaires un peu différents parce qu'il y a des personnes qui veulent se coucher de bonheur. Donc en milieu de semaine, c'était bien quand même de faire 19h. Et ça aussi, c'est un peu une première pour fêter la 10e édition. C'est Aurélie Biedoux qui va présenter un siècle de chansons françaises. Elle va partir d'Yvette Gilbert, que personne ne connaît plus. Si ! C'est vrai ? Bah oui. Ah ! T'es très jeune pour connaître la 10e édition. Je suis virulite. Si tu n'as pas une vie vivante, Alexandra. Mais oui ! Mais elle va passer par Edith Piaf, Barbara. Donc vraiment la chanson française sur un siècle. Mais c'est bien, comme ça, c'est une petite retrospective. Tout à fait. Et un coup de cœur, enfin Découverte. C'est comme ça que vous l'avez appelée. Découverte du festival French Project Group. Mon accent est magnifique. On a vu aussi des extraits tout à l'heure de leur clip. Ah, le roi de la Suède. Ça c'est drôle. Les deux. Voilà, on a vu les deux en images. Et French Project Group. Et puis, il y a Louis Perth. Qui passent eux le 4 octobre French Project. Donc jeudi à Gardanne, à la Maison du Peuple. Oui. Et puis la scène jazz. Oui. C'est nouveau quand même pour nous de présenter vraiment du vrai jazz pour les puristes. Donc ça c'est à Puy-Loupier, toujours le vendredi 5. Parce que quelquefois vous avez plusieurs concerts le même jour dans des lieux différents. Et puis moi j'aime beaucoup les Whippers Circus. Quel jour ? C'est le juste avant Carmen Maria Vegas, le samedi 6 octobre. Et du théâtre ? Puisqu'en fait il travaille en association avec La Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence. De quelle manière il intervient le théâtre dans ce festival ? Il accepte de programmer un auteur-compositeur-interprète. C'est-à-dire que c'est plus du théâtre, c'est de la chanson. D'accord, très bien. Donc c'est ce soir. C'est un des lieux qui accueille le festival. Ce soir on a La Fontaine d'Argent avec Olivier Béranger. Oui. C'est pratiquement plein, il en restait 4 places. Tant mieux. Tant mieux. Et puis pour la première fois, le Café Théâtre Le Fibustier. Où là, on veut venir Hume, je le dis bien. Hume, Hume, Hume. C'est une belle action. Et la chanteuse et le musicien se sont connus lors de l'atelier d'écriture qui ont été créés par le festival. Donc c'est un peu nos enfants ce groupe-là, ce duo. Parfait. Ils se sont connus à l'atelier d'écriture, ils ont fait l'atelier pendant 3 ans et ils ont constitué leur duo. Merci beaucoup Patricia Pellissier. Merci m'avoir aussi. C'est un plaisir de la chanson française se poursuit jusqu'au 6 octobre en Pays d'Aix. Puisque voilà, donc plusieurs villes, dont Aix-en-Provence, et beaucoup d'artistes à découvrir, voilà, des talents ou des nouveaux talents ou plus moins confirmés. Puis mercredi, je vous le disais, on en reparlera avec Art Mingo qui viendra sur ce plateau. Merci. Vous allez nous quitter pendant la publicité malheureusement parce que justement vous filez sur le festival. Tout à fait. J'ai peur qu'il y ait de la circulation à ce temps-ci. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver.